Salut les vidéastes sous-marins, vous voulez faire des montagnes vidéo, mais ça vous paraît un peu trop compliqué ? Et bien aujourd'hui, on va regarder la page Cut de DaVinci Resolve 17, et vous allez voir, c'est super facile. Ok, donc nous voilà dans la page Cut, donc on va voir en premier l'interface de cette page, et on va essayer de voir un peu tous les boutons et à quoi ils servent. Alors en premier, on voit qu'on n'a pas de médias ici, donc on va les importer. Alors on aurait pu aller directement dans la page Média, mais on peut le faire aussi très rapidement ici. Donc soit en cliquant ici pour importer un média, par exemple on va prendre celui-là, on fait ouvrir, et il apparaît directement. Et si on veut importer un fichier directement, on peut le faire comme ça, et on peut par exemple importer tout un fichier. Donc maintenant, on a nos médias qui sont ici. Avec cette vue-là, donc ici, on peut facilement voir directement la séquence qui avance, et ce qui se passe dans notre séquence, dans la petite fenêtre ici, on peut aussi donc double-cliquer, et on va le voir ici qui apparaît directement dans la fenêtre de visionnage. Donc là, on peut choisir de le regarder, d'avancer et de reculer. On peut aussi le regarder comme ça, donc ici pareil, dans la fenêtre en haut à gauche, on le voit qui avance, et si on l'a sélectionné, et bien on le voit aussi dans la fenêtre de visionnage. Ça nous permet ici d'avoir des informations sur la séquence. Une autre façon ici, donc là dans ce cas-là, on voit toute la séquence représentée par ce petit rectangle, avec l'audio en bas, et en haut, on voit ce qui se passe. On peut pareil aussi double-cliquer, et on le verra qui avance dans la fenêtre de visionnage ici. Un dernier qu'on peut avoir, c'est donc juste une liste, et dans ce cas-là par contre, on ne voit pas ce qui se passe, il faut vraiment double-cliquer, et là, on le voit apparaître ici. Personnellement, moi, je préfère celui-là, et ça me permet d'avoir une vue rapide sur l'ensemble, qui me permet de facilement choisir mes plans. Alors, pour l'importer, on a plusieurs méthodes. Donc on peut déjà tout bêtement le prendre et l'amener, ici. Donc ça c'est une méthode, CTRL-Z pour revenir en arrière. Une deuxième méthode, on peut le prendre et l'amener dans la timeline du haut. Donc là, on voit que la timeline a pris la taille de notre clip. Parce qu'en fait, l'un des avantages de Cut, c'est qu'on a deux timelines. Donc on a la timeline du haut qui met toutes les séquences qu'on a choisies, et qui va prendre sa grandeur. Et on a la timeline du bas qui nous permet de voir d'une autre façon. Ici, si on avance, on fait avancer le curseur, et on voit qu'en bas, on a le curseur qui ne bouge pas, mais par contre, la timeline qui bouge. Ici, donc, on a choisi notre premier fichier, mais par contre, on voit que là, c'est quand même super long. Il y a beaucoup de temps où il ne se passe rien. Donc on va revenir en arrière. On le reselectionne ici, et on va choisir donc à quel moment on veut commencer la séquence. Alors ici, ça paraît pas mal, donc on peut faire I pour In, on avance, on voit Valentin qui arrive dans l'eau, et on fait O pour Out. Donc là, en fait, on voit une petite représentation sur la vignette, qui nous permet de voir de quel moment à quel moment on va prendre la vidéo. Alors, on pourrait l'importer comme on l'a fait tout à l'heure, mais on peut aussi aller ici, et donc, on a ajouté à la fin. On voit donc ici qu'on a importé juste la partie qu'on avait sélectionnée du début à la fin. Et on va avancer, et on arrive, Valentin est dans l'eau. Voilà, Out. Comme tout à l'heure, on l'importe à la fin de la séquence. Et là, on se dit, ah, mais au fait, j'ai oublié de mettre cette séquence-là, il était encore à la surface, donc ça fait pas trop de sens de le mettre à la fin. On peut donc, comme on a choisi le fichier, on a choisi un début et une fin. Ici, on va donc mettre notre tête de lecture ici, et on va pouvoir importer ici. Donc, notre séquence supplémentaire, c'est rajouter au niveau de la tête de lecture. Ici, on veut rajouter une autre séquence. Elle est pas mal, il fait coucou, il s'équilibre les oreilles, on fait Out ici, et le In, on va le commencer par là. In. Et cette fois-ci, donc, on veut le rajouter à nouveau, à la fin, et on pourra donc rajouter selon les endroits où on veut. Si on décide qu'une séquence est trop longue, par exemple, on veut la caler sur de la musique ou quelque chose comme ça, et bien, on va pouvoir le mettre ici. Donc ici, on voit que ça fait une petite parenthèse, et bien, on pourrait reculer un peu, ou rallonger un petit peu, comme on veut. Donc là, quand la parenthèse est orientée uniquement d'un côté, ça va uniquement bouger le clip qui était du côté de la parenthèse. Donc là, on dit que c'était pas mal, on est quand même content de ce qu'on avait. Si là, par contre, on décide de changer les deux, on peut cliquer ici, et on voit que la timeline change de place, mais en fait, ce qui est rajouté à un clip est enlevé à l'autre. De la même façon, si on veut le clip de droite, on le met ici, et c'est lui qui va être affecté. Il va être coupé, mais le clip de gauche ne change pas. Donc ça, c'est les différentes façons de renier un petit peu un clip après l'avoir importé. Donc, on a notre tête de lecture qui est sur le clip numéro 1. On choisit celui-là, on l'importe. Et donc, cette fois-ci, on se voit qu'on a un clip qui est tout petit. Mais le premier clip a disparu. Donc ça, c'est pour remplacer un clip, en fait. Ctrl-Z. Une dernière chose qu'on peut faire, c'est placer par-dessus. Alors, si par exemple, on veut faire des titres ou autre chose, on va pouvoir par exemple, ici, donc, faire des titres, des filements, et on va pouvoir l'importer par-dessus. Donc, ça l'a mis au niveau de la tête de lecture, et il est au-dessus. C'est dans ce cas-là que c'est le plus intéressant. On pourrait aussi le faire avec une séquence vidéo, mais la plupart du temps, ça aura moins de sens. On enlève ça. On retourne ici, donc, sur notre bibliothèque de médias. Notre tête de lecture, ici, ne bouge pas. C'est le clip qui bouge. Mais si par contre, on voulait, on pourrait avoir, donc, la tête qui bouge, aussi. Je pense que c'est quand même beaucoup plus pratique d'avoir celle d'en bas qui ne bouge pas, qui est bloquée, ici. Comme ça, on peut avancer, reculer, avec le clip du haut, et par contre, voir de façon précise en bas. Si on veut avancer de façon précise encore plus, on peut faire avec ici. Et donc, c'est comme si on avait une molette, et on va vraiment avancer d'image par image. Donc, voilà pour les importations. Donc, en haut, on a vu vite fait qu'on avait, donc, notre bibliothèque de médias, ici. Ici, on a nos transitions, qui sont toujours là. Donc, on va pouvoir rajouter par la suite. Si on veut, on peut juste prendre une transition et la mettre à l'endroit où on veut. Par défaut, on a ici le fondu enchaîné qui est choisi. Donc, on pourra se mettre, par exemple, ici, et choisir d'importer directement notre fondu enchaîné, qui va se mettre directement là. Si on décide de sélectionner lequel on veut, on peut se mettre sur transition, choisir le fondu ou la transition en général qu'on veut avoir, et on l'importe soit en bas, soit en haut. Ici, avec un iris, hop, voilà. On a aussi, donc, choisi d'avoir une transition différente. Personnellement, je préfère le fondu enchaîné, qui est le plus sympa. Les trucs avec des formes bizarres, j'aime pas trop. Mais bon, ça, c'est les goûts de chacun. Ici, donc, on a les titres, qui sont ici. Donc, les différentes façons d'importer des titres. On peut avoir une prévisualisation en avançant un peu sur le titre. Et on a aussi tous les effets qui sont importables. Pour les effets, on peut aussi visualiser ce qui va se passer en mettant le curseur dessus. Revenons sur notre bibliothèque de médias. Ici, on a quelque chose d'intéressant et qui s'appelle rythme. Alors, en cliquant dessus, on va pouvoir choisir. Ici, on a choisi de représenter les séquences qui faisaient plus de 10 secondes et qui pouvaient être ennuyeuses. Et ici, on a les jump cuts. Les jump cuts, c'est en fait des moments où on aurait fait une petite erreur, par exemple, et on se retrouve avec des clips qui font moins de 5 images. On clique sur analyser. Et ici, on a une représentation de tout ce qui dépasse. Pour, par exemple, quelqu'un qui va faire des vidéos YouTube ou des clips en général, souvent, le problème peut être de s'ennuyer, donc des clips qui sont trop longs. Donc là, on voit que c'est le cas ici. On pourrait donc le raccourcir et là, on n'aurait plus le problème. Ici, on a l'outil ciseau, donc cut. Et on a vu, donc, j'ai appuyé sur le ciseau et ça a coupé mon plan ici. Pareil ici, je l'ai choisi. Je fais le ciseau et on se retrouve avec une séquence qui est coupée par là. Donc voilà une autre méthode aussi de raccourcir ou de rallonger. Ici, quelque chose d'intéressant aussi, on peut afficher donc des zones de sécurité. Si, par exemple, ici, on est en 16 neuvième, on va pouvoir afficher 16 neuvième et on va pouvoir, par exemple, mettre les zones dans lesquelles on sait que ça va marcher avec tous les médias. Ici, on mettra la zone où on pourra avoir un titre et on peut même afficher le centre de l'image avec une petite croix. OK ? On peut aussi tout effacer, donc comme ça, on enlève, on enlève et on enlève. Donc ici, on a du 16 neuvième, on voit bien que le cadre est en 16 neuvième. Quand on décide de faire du 1 pour 1 ou du 4 cinquième, si on voulait faire des vidéos pour les réseaux sociaux, on pourrait les prévisualiser en sachant exactement ce qui va être à l'intérieur et ça nous permettrait de pouvoir bouger l'image. Alors, on va enlever ça, voilà, ou on le remet comme on veut. Ici, on va avoir la résolution de la timeline. Personnellement, j'ai un ordinateur qui fonctionne plutôt pas mal, mais si vous aviez un ordinateur qui était un peu plus lent, et bien peut-être que vous seriez intéressé de voir la séquence avec une résolution un peu plus petite. Donc par exemple, ici, passer en Full HD au lieu de 4K. Surtout si vous voulez rajouter des effets, de couleurs, etc. Et bien ça peut être intéressant. Pour faire une visualisation d'un plan spécial, on peut le mettre en plein écran et juste lire notre séquence. On peut aussi donc avancer, reculer avec le curseur. Le relire. Et on peut décider de le refaire plus petit à nouveau et d'avoir toute la page. Ici, on a l'inspecteur. On peut décider de l'enlever si on n'utilise que ce qu'on voit directement. Par contre, si on veut faire des corrections sur tel ou tel plan, on se met donc sur l'inspecteur. On clique uniquement sur le clip qu'on veut choisir et on pourra directement faire des changements dans l'inspecteur. Donc au niveau du zoom, du rognage, etc. En bas, dans les timelines, on voit des petits cadenas. C'est si on voulait verrouiller une piste. Donc on veut verrouiller la piste. Et bien, on ne pourra plus la changer. Si on veut la rallonger, la raccourcir et tout ça, on ne peut plus rien faire. On ne peut pas la couper. On ne peut plus la changer. Donc ça, ça pourrait être le cas par exemple si on avait une piste audio, une musique par exemple. Donc on la met sur la timeline. Et après, on met nos clips dessus. Mais on la verrouille comme ça. Et bien, on ne risque pas de la couper quand on coupe le reste. Donc ici, on a quelque chose de très important ici pour la page Cut. C'est les outils. Donc on va cliquer dessus. On peut aussi enlever la page de l'inspecteur. Puisque là, en fait, on va avoir des outils qui ressemblent à ce qu'on pourrait avoir avec la page inspecteur. Donc bien penser à chaque fois à cliquer sur la scène que l'on veut corriger. Sinon, même si le curseur est à un endroit et que c'est cliqué là, on va corriger cette scène. Donc ici, on va corriger la scène du petit hockey de Valentin. Alors, en premier, donc, on a l'outil transformation. C'est la même chose que pour la transformation qu'on aurait autrement avec la page de l'inspecteur. Donc ici, on a le zoom. On peut décider de zoomer ou de dézoomer un petit peu. Et on peut aussi séparer le zoom en largeur et le zoom en hauteur. Dans notre cas, pour déplonger, il n'y a pas grand intérêt. mais ça peut toujours être intéressant. Ici, on va pouvoir amener l'image vers la droite, amener l'image vers le haut, vers le bas et faire une rotation. Deux petites choses qu'on a en plus. Donc c'est si on veut faire une rotation par rapport à l'axe, X, et ici par rapport à l'autre axe. Si on veut revenir à 0, on clique ici et on revient à l'image de départ. On a aussi deux petites choses ici qui sont super sympas. C'est pour faire une rotation de l'image. Donc là, on voit que notre plongeur, il est passé à droite. Et là, il est revenu à gauche. En haut, en bas. Et donc ici, on revient à 0. Deuxième correction, on peut donc renier. Donc là, ça va juste servir à couper notre image. Si par exemple, on veut la rajouter sur quelque chose, on peut décider de couper un peu. Et ici, avec la petite plume, on va pouvoir adoucir les angles. On revient à 0. Ici, c'est si on veut faire un zoom dynamique. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on passe du vert au rouge. Donc si on fait l'inverse, là, on va zoomer. Donc passer du vert au rouge à nouveau. Mais ça nous fera zoomer. On le voit bien. Ici. Donc toujours bien pensé, on passe de la zone verte à la zone rouge. Ici, on va pouvoir changer s'il y a des amortis au départ ou à l'arrivée. Donc par exemple ici, on voit que on commence doucement. et on finit un peu plus vite. Ici, ce sera amorti au début et à la fin. Donc ça donnera un effet un peu plus réaliste. Avec donc, au début, ça va tout doucement. Et après, ça va beaucoup plus vite. Pareil, avec celui-là, on revient à 0. Pour désélectionner, on peut juste cliquer ici. Et ça permettra de désélectionner ce qu'on vient de faire. Ici, on a le temps. Donc ici, notre clip, il est à 1. Donc c'est sa vitesse normale. 10 secondes. Et on peut l'accélérer. Donc là, on voit que c'est 4 secondes. Et donc, ça va beaucoup plus vite. On veut encore l'accélérer. Et on voit donc, dans notre timeline du haut, ça a raccourci la séquence. On le remet à sa vitesse normale. Alors, ici, c'est la stabilisation. Donc on va prendre la séquence d'après. Et là, on va donc faire stabiliser. On sélectionne. Et on va donc choisir de faire stabiliser. Et on voit ici que notre séquence bouge beaucoup moins. Là, on va utiliser l'outil couleur. Donc on sélectionne notre séquence. Et on fait balance automatique. Et on voit donc, en un seul clic, on a changé pas mal la couleur. Dernière petite chose, on a donc ici, l'exportation rapide. Alors ici, on voit que on est en 4K. Et on aura juste à cliquer ici pour exporter. On peut l'exporter dans d'autres formats. Ou directement pour YouTube, Vimeo, etc. Ici, on peut choisir donc la résolution de la timeline. Donc si on veut, là, on était donc en 4K. Mais si on veut passer en Full HD, c'est possible. On pourrait aussi donc avoir d'autres formats, portrait, ou même carré. Donc ça, ce serait plus pour les réseaux sociaux. Quand on va faire l'exportation, naturellement, l'exportation va se faire dans ce qu'on voyait. Donc là, on était en Full HD. Et on n'aurait qu'à faire enregistrer pour exporter. Si on change ici, on passe en 4K. Quand on va exporter, on va être aussi en 4K. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Ça fait super plaisir. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et puis aussi, à vous abonner si vous voulez voir des vidéos comme ça. Salut ! Bonne bulle ! Sous-titrage Société Radio-Canada